La direction du développement rural, en fait, est une direction qui est répartie sur tout le territoire. Et historiquement, en 2009, elle s'était interrogée parce que quand il y avait un technicien qui partait, c'était toute une bibliothèque qui partait aussi. Donc, il y a eu une audite interne et où il était ressorti qu'en fait, il y avait un besoin d'un outil de mémoire de territoire et des exploitations agricoles du milieu rural, un fort besoin d'ouverture d'informations à chacun des agents de la direction. Parce qu'il faut savoir que la donnée était sur chaque poste. Les gens utilisaient Mabafou, JIS, il y avait GlobalMapper aussi, donc aucune harmonisation. Donc, on avait besoin d'une simplification de l'utilisation des données géographiques pour un public non informaticien. On interne en fait un outil qui leur permet de passer à l'informatique aussi. Et puis, pour la direction, il y avait vraiment besoin d'indicateurs, parce que la direction du développement rural dans ces missions a en charge des aides et des subventions. C'était de bien gérer les données publiques aussi. Donc, 2009, c'était le lancement du projet Moisson, donc avec la centralisation et la mutualisation de l'information. Donc, c'était le grand pôle. Il y avait les informations économiques et les informations géographiques. Donc, c'était des agricoles qui menaient le projet et il n'y avait pas les compétences en interne. Donc, on a fait appel à ce moment-là au privé pour aider l'équipe projet qui était, je les cite quand même, Gilles Pirodi et Hélène Minel pour structurer la donnée et puis pour mettre en place une première démarche projet. Donc, il y a eu ce qu'on pouvait dire, une gestation préparée, parce que ça a duré trois ans, sur la structuration de la donnée. Il y a eu des enquêtes de terrain pour récupérer toutes les données, pour réaliser une base de données globale. Et puis après, comment on utilisait ? Eh bien, on utilisait des PDF. Il n'y avait pour l'instant aucun outil informatique. Et en parallèle, heureusement, la DSI avait un projet d'application métier qui était sous carte sud. On peut passer de la prochaine. Donc, on a envoyé un cahier des charges en 2012. Et puis, ça a rejoint le besoin de la DSI. Donc, en fait, on a mené deux concerts, en fait, deux projets. Un, le projet, et Hugo est dans la salle, qui intéressait la DSI. Et puis, un projet de la DDR, qui n'était pas le même. Donc, je ne vous explique pas comment c'est fritté. Mais on a abouti. On a abouti. Alors, petit opti, en fait, on a eu trois versions, je crois, de sous carte sud, avec deux applications, parce qu'on avait aussi le besoin d'un annuaire de géolocaliser. Imaginez un nouveau technicien qui arrivait au développement rural. Il fallait qu'il se rende sur une exploitation bovine. Et où elle est ? Il fallait une carte. Il fallait qu'il puisse se recruter dans l'espace. Et ce n'était pas évident. Donc, on a cette annuaire qui a été d'avoir géolocalisé les numéros de téléphone, l'exploitation et différentes informations. Donc, là, on est à ce niveau-là. En 2014, je vais essayer de faire vite, là, parce qu'il y a dix ans, en fait. Après, la DSI a recomplé les deux applications. Et c'est nommé Agribaz. Donc, on est à la troisième version actuellement. On a eu, en 2017, en fait, un projet pilote avec la Chambre d'agriculture et surtout l'IAC. Ils sont venus nous voir en nous disant, bon ben voilà, on voudrait utiliser Agribaz. Parce que vous avez toute la cartographie des exploitations agricoles en province sud. Nous, on fait du suivi de la TIC. Alors, la TIC, en fait, et ce suivi, ça permet, en fait, de moins traiter le bétail. Donc, nous, on a eu un intérêt quand même au niveau de l'école. Mais Agribaz n'était pas prévu pour être partagé à l'extérieur. Donc, au départ, c'est Chloé Sonfret qui aurait dû être là et à Ouégoa. Chloé, au départ, elle a été se connecter sur un poste d'angouraille. Après, c'est un VPN, je crois. Je suis pas une géomaticienne d'ailleurs, donc Benoît saura mieux que moi. Et donc, on en arrive maintenant avec la version 3, en fait, à une application qui est consultable pour Chloé depuis le poste de la Chambre d'agriculture qui est à l'angouraille. Voilà. On peut passer. J'essaye de gagner du temps. Donc, là, au départ, en fait, du projet, on est là-haut pour cette donnée parce qu'on avait fait des impôts de terrain sur 3 ans. Il y a eu un budget de 30 millions qui a été investi. Pour récupérer les données, il y a eu une entreprise qui a été mandatée pour le faire. On a récupéré auprès des acteurs. Donc, là aussi, c'est pareil, il fallait les géolocaliser. On a récupéré les contours et tous les outils, en fait, de l'exploitation. Ensuite, le projet, c'est pareil, c'est toujours pareil. Les gens, c'était des techniciens qui étaient répartis en gros sort. Alors, on s'est bien aperçu de la fracture du numérique. Déjà, on s'est aperçu que tout le monde n'avait pas accès à l'intraveil provincial. Donc, on a pu cesser un peu au niveau des réseaux. Et puis, les faire adhérer au projet parce que quand même, la centralisation, c'était un projet qui venait du haut. Donc, on les a beaucoup accompagnés et on a essayé de mettre à disposition des informations utiles. Et puis, pour nous, au niveau de l'observatoire, on était dans l'août. Il y a Mathieu Falco qui est en haut aussi. Et on est passé à quatre, petit à petit, parce que c'est un projet finalement qui est assez important. Parce qu'il y a un, la gestion de projet informatique, on n'était pas du tout formé. Merci beaucoup pour le schéma de ce que doit faire le maître d'ouvrage et la DSI. Parce qu'on ne savait pas du tout où aller et ce que c'était une recette. Donc là, c'est pareil. On a fait appel à un moment donné, comme l'application n'était plus fiable, à une entreprise, tout simplement. Et qui nous a accompagnés d'une méthodologie parce que cette entreprise avait l'habitude de suivre des projets informatiques. Nous, on est calé-colle à la base. Voilà. Et sur la maintenance du site, parce que nous, on est quand même dans une direction gâtée, c'est la DSI qui assure l'application, les réseaux. Quand il y a une montée en version, ça tombe. Enfin voilà. Donc, on a notre part par rapport à nos utilisateurs. Et puis aussi les données. Parce que dans le schéma, vous avez vu des enquêtes de terrain citées. 2011, 2013. Ensuite, on a formé les gens. Et pour la mise à jour des données dans les exploitations. Et on y est toujours. Donc voilà, quelques chiffres. On a 1700 exploitations à l'identité du monde rural. Parce que dans la base, en fait, on n'a pas que des exploitations. On a 12 classes d'objets, 130 utilisateurs. Ça nous permet de créer des cartes-papiers, dessins-mesures avec un outil vraiment simplifié. Et où les agents, en fait, ont adhéré. Et puis, on est dans cette phase maintenant d'ouverture aux partenaires. Avec un accès sécurisé par exploitation. Alors, les principaux cas d'utilisation, donc c'est en général pour les techniciens, c'est un nouvel agriculteur qui vient, qui essaye de voir quel projet il peut porter sur son terrain. Donc, il faut localiser sa parcelle. Ensuite, le technicien qui est appelé sur l'exploitation. Donc là, il va sortir une carte. Une carte de dialogue, en fait, avec l'agriculteur. Et puis, il y a les lockers aussi, où l'agriculteur, en fait, a un projet. Dans son projet qui va déposer la progrès pour ses demandes de subvention, il va y avoir la cartographie du projet. Donc, en général, c'est fait sur ça avec des bases. C'est historisé. Et ça permet, en fait, de garder en mémoire tout ce qui est fait. Une fois le projet terminé, le projet est réactualisé dans la base. Puis, il y a une autre paire d'usages. J'en mets sûrement, c'est au niveau de la direction, parce que derrière, c'est une grosse masse d'informations. À un moment donné, je vais compter 300 000 informations. Mais je pense que ça va être plus, maintenant. Ça nous permet de faire des requêtes. Par exemple, on nous demande les parcelles de foin, les surfaces de parcelles de foin, on va voir dessus, de pâturage qui longent la rivière de la Ouaméni, par exemple. Bon, ça, on peut le voir avec le système d'information géomatique à la base. Les perspectives de la V3, donc une interface sécurisée pour les agriculteurs, donc on a aussi un projet avec un exploitant pour qu'il accède directement à la base. Donc là, toujours pareil, on va le former pour qu'il l'utilise. On est en train de mettre en place des réseaux partenaires pour une saisie collaborative, donc la chambre, il y a et le suivi de la TIC avec eux, et aussi l'IRC, et la certification OEF. Il y a BioCalédonien, qui a été vu en amont de la version 3, où on a formalisé le modèle de données avec eux pour qu'ils puissent ensuite l'utiliser. C'était vraiment là d'avoir la mutualisation d'informations entre les deux, et puis l'IRC pour la gestion, par exemple, de la station fruitière d'autocreuil. Et puis les projets, donc il y a une meilleure intégration de la gestion des aides, on a un projet connexe qui s'appelle Fusion, et puis des autorisations de prélèvement, donc qui vont sortir de GER. Voilà. Je vais vous parler à Benoît. Donc cette application a été développée par la province sud sur les frameworks de la province sud, et ce qui a permis une bonne intégration OSIG provinciale et même OSI en général. Comme disait Chantal, il va y avoir des interconnectivités avec diverses applications qui vont permettre d'avoir une homogéité de la donnée et des référentiels communs. Donc dans le cadre du OSIG, l'ensemble des données d'Agribase sont disponibles et mises à disposition de l'ensemble des géomaticiens provinciaux à travers des vues PostGIS. Donc là, on récupère les vues de l'application, on fait des tables à plat, on les importe directement dans la base de données, et l'ensemble des géomaticiens qui ont besoin d'y accéder peuvent y accéder. Sur la thématique agricole, on a déjà plus de 34 flux WMS, donc pour l'instant, c'est en interne. Donc en fonction des données, on essaye de voir de plus en plus pour les ouvrir ou potentiellement les ouvrir déjà à des partenaires de façon sécurisée. Et en parallèle de ça, il y a un projet un peu annexe, mais qui recoupe aussi un peu ce que nous a présenté la ville de Nouméa. L'Observatoire fait pas mal de vols de drones sur les exploitations pour de l'amélioration de la production et l'amélioration de l'utilisation d'intrants dans les champs. Et donc tous ces vols de drones sont intégrés automatiquement, et on les intègre dans la mosaïque dynamique que vous avez présentée au roman l'année dernière. Donc en parallèle de ça, puisque c'est des données qui sont intéressantes, et on a pas mal de demandes pour pouvoir accéder à ces données, on est sur une phase d'anonymisation des données et d'essayer d'obtenir une conformité RGPD, qui permettra derrière de choisir à qui est-ce qu'on peut les diffuser, voire à diffuser publiquement si les données respectent l'ensemble des préconisations, ce qui permettra d'avoir plus d'indicateurs de façon globale sur l'ensemble du territoire, enfin au moins l'ensemble de la province sud dans le premier temps. Et ça permettra une diffusion partenaire plus simple en simplifiant les conventions, puisque toutes les données ont été anonymisées. En parallèle de ça, Chantal en a parlé, on pousse pour un accès ouvert aux partenaires. Donc l'application a été sécurisée par exploitation, c'est-à-dire que si des partenaires ont l'accord de certains exploitants, ils peuvent accéder de façon sécurisée uniquement à ces exploitations-là. Le portail est maintenant ouvert en extranet, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'être sur le réseau intranet provincial pour y accéder. On a la possibilité d'étendre, parce qu'on a des partenaires qui ne travaillent pas que en province sud, donc potentiellement la chambre d'agriculture, l'IAC, ils auront peut-être envie de travailler en province nord. Donc on a la possibilité de définir de nouvelles exploitations en dehors du territoire provincial. Et on a déjà des partenaires actifs, comme le disait Chantal, au niveau de la chambre d'agriculture. Et je voulais faire juste un petit point rapide sur le fait que tous nos développements restent des développements qui sont open source. Donc si d'autres partenaires sont intéressés pour récupérer les sources de l'application, partenaires ou privés, il suffit de faire une demande à la DSI pour obtenir les sources de l'application. En plus des sources, l'ensemble des données qui sont dans l'application sont maintenant accessibles sur Internet à cette adresse-là. Donc je vous montre très rapidement, mais je vous laisserai y aller tout seul pour visiter. Hop, la souris. Hop, on a fait... Non, ça a changé. Non, il n'y a plus. Oui, il est dans la... Donc on a fait un petit moteur de métadonnées et dans lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les données liées à l'agriculture. Pour l'ensemble de ces données, vous aurez les métadonnées. Donc là, cet espace du site Internet provincial est un espace qui va évoluer. Donc bien sûr, il y a les données d'agribase, mais il y a toutes les données provinciales. Et ça permettra à terme d'accéder directement aux flux, voire de télécharger les données si les données seront diffusées en open data. Donc on va faire... Place. à la démo. Et je vais rendre la parole à Chantal. Hop. Ah bah attends, je te remets sur... Tiens, vas-y. Hop. C'était celui-là. Donc là, c'est la vue générale, en fait, de ce qu'on a. Je ne sais pas si c'est visible ou pas. C'est un petit peu toutes les exploitations de la province sud. Donc ça, c'est accessible via les flux dont on vient de vous parler benoît. Et puis en fait, le cœur de métier d'agribase, c'est de travailler à l'exploitation. Donc on va aller sur l'exploitation. La station, par exemple. Et la dernière. Vous voyez, toutes les exploitations où il y a le mot « on part la guerre » s'affiche. On sélectionne. Voilà. Donc ici, ce dont je vous parlais tout à l'heure, on a les 12 classes d'objets. Donc, les objets agricoles. Donc ça va des abreuvoir, des barrières, des parcelles, les retenues collinaires. Et on a deux objets, en fait, pour l'historique. C'est-à-dire qu'en historique, ce qui se passe sur chaque objet, ensuite sur chaque parcelle. On peut y faire une parcelle ? Non, c'est la parcelle. Ouais, donc là, c'est super fou. Ouais. Tu joues quoi, comme parcelle ? Ouais, bon, là. Donc sur une parcelle, en fait, on a mis tout ce qui était invariant qui ressemble à la parcelle caractérale qui est là-haut, avec des données, par exemple, la certification de l'IOM, on avait vu en Caledonia, les filières. Et ensuite, on a des champs métiers qui permettent ensuite aux techniciens de pouvoir se créer leur base de données et leurs indicateurs. Ici, on a, sur le côté, là, voilà, ici, on a des indicateurs automatiques qui sortent pour un petit peu avoir une vision de l'exploitation. Donc si la production principale, si elle est bio, les surfaces en irrigation, les surfaces en propriété, on est allé quand même assez loin dans l'information. Et puis aussi, on a la possibilité de croiser ici, avec d'autres couches métiers. on peut récupérer, la donnée, par exemple, la parcelle qui aurait été irriguée, on peut faire une carton de toutes les parcelles irriguées, par exemple, en coin sud. On peut croiser aussi, dans l'agriculture, avec des couches qu'on a été, on a eu tout un réveillement de plage, avec l'IRD, par exemple, pour récupérer la curte des sols. Avec Météo France, on a passé des commandes pour avoir la couche, par exemple, des pluviométries sur 10 ans, 20 ans ou à l'année. Et puis, on a aussi une carton qui a été faite en interne et en collaboration avec Adavar sur le biseau salé, avec les risques de remontée d'eau salée par les exploitations. Donc, à partir de ce moment-là, l'eau, elle est là, par exemple. On a aussi, vous voyez, les captages forages, toutes les autorisations d'eau qui sont là, la biseau salée aussi. Mais on peut croiser les informations, par exemple, des équipements d'exploitation, avec si les forages, par exemple, qui ont été autorisés ou pas. Donc, toutes ces informations, c'est les enquêtes de terrain de l'époque. Et puis, ce portail collaboratif, il y a 130 utilisateurs qui mettent à jour les données. Et ça tourne tout le temps. Tout le temps. Voilà. Applaudissements Applaudissements Merci.